Exceptionnel, les enfants, là, si j'avais un gyrophare, c'est ce que j'appelle un livre gyrophare. Dominique de Saint-Pernes, la baronne Blixen, chez Stock. Alors là, les enfants, Karen Blixen. Alors, Karen Blixen, pour beaucoup, ça ne dit rien du tout. Or, Karen Blixen, c'est de sa vie et d'un de ses romans autobiographiques, dont le livre s'appelait La ferme africaine, et ils ont tiré le film Out of Africa. Vous voyez, Out of Africa, Meryl Streep, vous voyez, sublime film, sublime écrivain, énorme écrivain, une des plus grands écrivains du XXe siècle. Jusqu'à Out of Africa, complètement oubliée, enfin, un peu oubliée, alors qu'elle a été vraiment, elle a eu un succès vraiment immense. L'histoire commence, c'est sa secrétaire, sa secrétaire, la secrétaire de Karen Blixen, est convoquée, enfin, est convoquée. Il y a Meryl Streep qui va jouer le rôle de Karen Blixen dans Out of Africa, et qui demande à cette femme qui a vécu avec Karen Blixen de venir en Afrique pour lui raconter cette femme, pour mieux se mettre dans le rôle. Et cette femme va partir en Afrique, et là, elle va rencontrer Meryl Streep, mais surtout, elle va reparcourir tous les lieux qu'a fréquenté Karen Blixen. Et là, vous allez découvrir une femme, une société extraordinaire. On est dans les années 20. L'Afrique, ce n'est pas l'Afrique de maintenant. La mondialisation, ça n'existait pas. C'est-à-dire que les gens qui sont là-bas sont un peu des aristocrates décadents, souvent anglais, qui ont des passions comme les femmes. Le courage, la chasse. Alors là, la chasse, vous voyez, c'est énorme, ça tient une part énorme pour eux. En fait, ils s'ennuient dans la société européenne. Ils sont partis voir des grands espaces. Ils volent des sensations. Et puis, il y a les femmes. Le whisky, très important après la chasse. Ce sont des gens qui sont décadents, mais qui ont un peu de moyens. Et puis, quand on est en Afrique dans les années 20 et qu'on vient d'Europe et qu'on est aristocrate, qu'on a peu d'argent, on peut se payer des fermes. Et là, il y a un nombre de femmes assez extraordinaires, des femmes en avance sur leur époque, qui aiment le sexe, qui aiment les hommes. Les hommes aiment le sexe, donc ça tombe très, très, très bien. On rajoute là-dessus de la cocaïne, aussi de l'alcool. Des femmes qui choisissent. Les hommes, naïfs comme ils sont, pensent qu'ils ont le pouvoir. Mais en fait, c'est les femmes qui ont le pouvoir. Et parmi ces femmes, il y a Karen Blixen. Et vous allez... Alors, il y a la description de l'Afrique magnifique. C'est comme le... Vous voyez l'Afrique. Et puis, vous voyez cette femme qui va... Qui va découvrir la... Qui va avoir une vie d'aventure. C'est-à-dire vraiment de l'aventure. C'est une femme courageuse. Elle va faire des choses que même les hommes n'auraient jamais faites. Elle va avoir des aventures face aux animaux, face aux lions. Elle va être presque bouffée par des lions. C'est extraordinaire. Elle va être... Alors, elle écrit. Elle va... Il y a un moment, elle rentre en Europe. Vraiment désespérée, mais elle est forcée de rentrer en Europe. Elle va retourner au Danemark parce que c'est une danoise. Elle écrit. Ses livres ont beaucoup de succès. Et arrive 42. Enfin, 40. Les Allemands, les nazis arrivent au Danemark. Elle va participer à ce que personne ne sait. Enfin, très peu de gens savent. C'est-à-dire au sauvetave de 8000 juifs danois qu'elle va aider à faire partir, à émigrer en Suède. Grand, grand épisode. C'est une petite femme. Là, elle commence. Elle est un peu désespérée. Elle se dit. Est-ce que les gens me connaissent encore ? Alors qu'elle avait envoyé un manuscrit aux États-Unis. Et aux États-Unis, ce livre a autant de succès que les autres. C'est énorme. Et vous allez découvrir. Voilà. Et puis après, on se retrouve dans les années 60. Elle va mourir. Ah oui. Je n'ai pas dit le principal, mais je vais vous le dire après. On se retrouve dans les années 60. Vous allez voir cette petite brin de femme qui va aller à New York et qui va avoir un succès. Voilà. Les gens veulent voir Karen Blixen. Avec Out of Africa. C'est... Voilà. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette femme a été mariée à un homme. L'homme de sa vie, Blixen. Je crois que c'est le baron Blixen. Et lui, il l'adorait. Mais le problème, c'est qu'il aimait beaucoup les femmes noires. Et il va lui donner de la syphilis. Et dès son plus jeune âge, elle va souffrir le martyr. Elle va avoir des traitements pas possibles comme on n'imagine pas maintenant. Elle va avoir des opérations de la moelle épinière. Mais elle va toujours résister à cette souffrance, résister à cette maladie. Et toujours avec humour et détachement. Et c'est le combat de cette femme. C'est une femme qui est en avance extraordinaire. Les enfants, en plus, après ça, vous ne pourrez pas vous empêcher d'aller lire Out of Africa, Le Dîner de Babette, qui sont des livres, les sept contes gothiques, qui sont précipités. Vous, il y a La Ferme Africaine, qui vient d'être traduit en Gepholio. C'est une nouvelle traduction qui est absolument fantastique. Moi, j'avais essayé la première. Ça m'avait un peu gonflé. C'était un peu tarabiscoté comme style. Et celui-là est absolument extraordinaire. Donc, je vous conseille un des livres à emmener cette année, à lire cette année. C'est La Baronne Blixen. C'est chez Stock et c'est de Domic de Saint-Perne.